On rejette la constitution européenne, le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la constitution européenne. C'est votre décision souveraine. Mais ne nous y trompons pas. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la constitution européenne. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment. Il faudrait interdire les référendums. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union Européenne, ça je puis vous l'affirmer. Si France avait un référendum, il aurait pu avoir le résultat même. Oui, probablement. La parole est maintenant à Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission Européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Le problème c'est quoi ? On l'entendait, Madame disait tout à l'heure, nous voulons être souverains. C'est-à-dire que tout simplement nous avons des gens qui disent nous sommes des citoyens, nous décidons de notre destin. C'est le premier point qu'il faudrait entendre. C'est-à-dire que des représentants, ce ne sont que des représentants. Ils sont censés représenter les citoyens. C'est que les gens ne semblent pas comprendre d'un côté et de l'autre que la France, si elle a une culture et un peuple, n'a plus un système politique indépendant. Elle est dans la zone euro, elle est dans l'Union européenne. Aucun gouvernement ne peut résoudre les problèmes économiques de la France, de gauche, de droite, etc. Donc une sorte d'aveuglement national, collectif sur le mal qui petit à petit nous tue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada